Aujourd'hui, à la fin du parcours, on doit mettre toutes les choses sur la table. Donc voilà, alors quand vous parlez de colonisation, on dit toujours que c'est les Anglais qui ont découvert, mais ils n'ont rien découvert parce que quand il est venu loin là-bas, mais c'est non vieux qu'ils l'ont vu déjà sur sa grande pirogne. On l'a découvert déjà. Donc il y a des choses qu'on dit comme ça pour faire joli et tout ça, mais on ne vient pas pour faire joli là. On vient pour retrouver notre identité, pour qu'on puisse rendre notre identité. Officieusement, ce sont nos ancêtres qui les ont découverts. Mais c'est non vieux qu'ils les ont découverts, avec sa grosse pirogne qui est venu loin, on le voit déjà. Il faut arrêter de nous... Ça fait longtemps qu'on ne met plus le pain en terre pour le faire pousser, ça on sait, ça vous sait. Monsieur Sylvestre René-Ouedou, André Roézé qui vient également de nous rejoindre. Bonjour André. Donc, monsieur Né-Ouedou, vous, en tant que président du comité 150 ans après, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire monsieur Découaré ? La première réaction, c'est de dire que l'espace médiatique à travers lequel on s'exprime aujourd'hui, c'est un point de la lutte, c'est un élément qu'on a acquis à travers la lutte. Aujourd'hui, donc, à travers ce média que représente Découaré, je voulais remercier ceux qui nous écoutent, ceux qui, à travers les quelques émissions qu'on va faire, vont réfléchir sur la suite qu'on souhaite donner, donc, à la démarche qui a été actée en 88, puis en 98, qui est de sortir le peuple de ce pays, donc, par le haut. Un accord de décolonisation, donc, a été acté en premier temps, dans un premier temps, par Chiroca, puis en deuxième temps, par le premier ministre, comment il s'appelle ? Socialiste, c'est aujourd'hui socialiste, donc, l'accord de Nomea qui a été signé sur Nomea, c'est pour ça que ça porte le nom de l'accord de Nomea, par Jospin, voilà, par Lionel Jospin, donc, il a fait cet effort de venir en Calédonie pour faire les choses avec nous ici. Je pense que c'est un pas qu'il faut, enfin, c'est une action, donc, qu'il faut relever, donc, à travers l'évolution des mentalités défoncées, de venir ici, donc, pour dire que sa présence ici a été, comment dire, donc, a été remarquable, parce qu'il n'a pas eu peur de venir s'exprimer ici pour dire que, ben, nous portons les choses. L'accord de Nomea a été constitutionnalisé, c'est pas rien, donc, c'est un peu de la volonté du gouvernement de l'époque. Et je, quand on regarde aujourd'hui, donc, 30 ans après, donc, on s'aperçoit que, ben, il y a des esprits de notre regard qui veulent nous retirer, et, donc, ce qu'on a accepté de signer avec les gens qui sont venus à travers la colonisation, donc, colonisation pénale et colonisation naturelle, donc, économique, on va dire, parce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour vivre, pour se faire, donc, une vie, donc, une situation. Donc, c'est intéressant dans la mesure où, c'est l'interpellation forte qui a été faite, donc, par ce gouvernement, le gouvernement, donc, Jospin, et a fait que, bon, le peuple français a acté les choses. Donc, aujourd'hui, donc, quand on regarde les événements qui se déroulent ici dans le pays actuellement, donc, on peut se douter, donc, de la volonté d'un certain nombre de gens à vouloir respecter, donc, la parole qui a été donnée par l'État et par le peuple français, quoi. Donc, c'est cela qu'on... C'est ce peuple français-là qu'on interpelle aujourd'hui à l'aurer, donc, à la fin de ce processus, hein, qui a été... qui a été mis en place en... 88... de respecter sa parole. Donc, l'interpellation, donc, je pense qu'il y a des fautes, là, donc, on dit qu'il faut faire cet effort-là. Ce qu'un artiste, je viens de voir, il a évoqué, là, donc, c'est comment les choses sont arrivées ici. Mais la co-responsabilité, donc, des colonisateurs, que ce soit les Français et les Anglais, donc, je pense qu'il y a des choses à regarder de près. C'est James Cook qui a découvert, mais il n'a pas totalement colonisé le pays. Donc, c'est la France, à travers, donc, à travers, donc, la religion, les religions, donc, qui se sont appropriées pour garantir un certain nombre de choses qui se sont faites ici, donc. Mais ils n'ont pas demandé, donc, ils n'ont pas demandé l'autorisation aux gens du pays, donc, aux chefs-fruits de ce pays à s'implanter, donc. Ça s'est fait, donc, dans les droits de l'époque, les droits internationaux, donc, surtout européens, donc, de s'imposer dans le pays. Donc, ils ont considéré que le Kanaki, donc, à l'époque, c'est un non-mas-land, donc il n'y a rien. C'est dans ces conditions-là que le pays a été colonisé. Bon, depuis cette époque-là, donc, il s'est passé beaucoup d'événements, et nous, on tenait à peu à le rappeler, donc, au début de cette programmation-là qu'on va faire jusqu'au 24 septembre, pour dire que, donc, il faut rappeler les fondamentaux de la lutte, pourquoi, donc, les gens du pays, donc, l'Autochtone, à travers les gens, donc, qui sont avec lui aujourd'hui, rappeler, donc, ces choses-là, parce que, quand il y a de débats, il faut débattre avec les éléments qui nous permettent de porter, donc, un jugement, un jugement de valeur, parce que, souvent, c'est un jugement de valeur qu'il faut porter, ce n'est pas des jugements par des gens qui sont de passage, et puis que... Donc, là, donc, nous, dans cette démarche-là, de dire, il faut rassembler, donc, comme l'a dit M. De Corée, le thème, donc, qu'on a remis cette année, c'est l'identité. Parce que le pays, on doit sortir un pays, donc, en créant, donc, une nouvelle identité pour ce pays. Comment on le fait, donc ? Mais c'est à travers des petites choses qu'on va essayer de mettre en place. Et puis, d'où l'interpellation aux autres de venir, donc, de venir, donc, à la rencontre d'un certain nombre de populations qui sont ici, qui vont être présentes à la 24, parce qu'il y a des communautés qui sont présentes. Donc, ceux qui ne seront pas là, bon, ben, ils vont toujours s'interroger après, donc, mais la volonté du peuple d'origine n'aurait toujours la même, l'ouverture, mais, s'il y a rassemblement, ça doit se faire autour de l'homme du pays, donc. Voilà, c'est ce qu'il faut rappeler, donc. Après, on peut greffer un certain nombre de choses autour pour engrémenter, donc, le débat, mais, donc, l'idéal pour que la citoyenneté qu'on veut, qu'on aplande tous les maux, tout ça, le vivre ensemble, tout ça puisse se passer correctement, que chacun puisse trouver sa place, ben, il faut participer à ces choses-là, donc, sous forme de la réflexion qui va se mener, donc, on dit que là, donc, à partir d'aujourd'hui, donc, jusqu'au 24, donc, il y aura ce débat-là qui est ouvert, donc, parce qu'aujourd'hui, donc, le système, il est fait tel que ceux qui vont décider, c'est les grands électeurs, c'est ceux qui ont été élus, est-ce que ceux qui sont élus détiennent la vérité ? Est-ce qu'il y a une seule vérité ? Est-ce qu'ils vont continuer à monopoliser cette vérité-là pour continuer, donc, à tourner les choses dans tous les sens, de façon que les gens ne puissent pas comprendre dans l'intérêt de qui ? Donc, voilà, c'est les interactions que chacun se pose. Il y a des ouvertures qui sont faites, mais, on se pose la question, est-ce qu'on va trouver un moment propice pour que les gens ouvrent leur esprit ? Ben, on a l'impression que tout est fait pour qu'ils passent ce temps-là. Ben, nous, on propose un temps, donc, de réflexion, d'ouverture, donc, à travers cette émission-là qu'on va faire dans les semaines qui viennent, jusqu'au 24, et à travers leur présence, donc, les gens qui viendront sur le site du MOCA, donc, où il y a des conférences qui sont faites là-bas, il y a des débats qui sont faits là-bas, le vendredi et le sabli, le 22 et le 23, donc, voilà, dans ce que je peux dire, donc, à ce stade, indépendamment, donc, de ce qui est de... l'appellation, donc, qu'on a toujours... qu'on comporte aujourd'hui pour dire que c'est... l'organisation du 24 septembre, c'est une opération Kanako-Kanak, mais... l'ouverture est faite. Donc, ceux qui ne viennent pas, bon, chargeraient de porter la responsabilité de leur jugement, mais nous, on a estimé que depuis 2003, le débat est ouvert. Il ne faut pas que ce soit uniquement ouvert par ceux qui portent un paletot d'élus, un président de province ou un élu au congrès ou un membre du gouvernement, parce que... il faut s'interroger, parce que quand on voit ce qui s'est passé là, ces jours-ci, au gouvernement, où chacun s'est... où chacun s'est truie, là, pour trouver donc qui va être président, il faut s'interroger. Donc, l'homme de la rue, le... le calédonien ou le kanak qui... qui trime tous les jours doit se poser la question. Quand je dis calédonien, non, c'est tout origine confondue, Donc, voilà. Il y a... Je veux dire que c'est le premier stade, voilà, où chacun doit s'interroger puis sous-poser les choses, les forces en présence qui qui militent pour telle légitimité puis qui sont pour telle légitimité. Nous, on dit que la légitimité première, c'est la... c'est la limite, la légitimité originelle du peuple d'origine. la référence doit être celle-là. C'est ce qu'on a acté à travers les accords. Merci. Pour... D'où l'importance justement de toutes les autres communautés de venir et de pouvoir échanger par rapport à cette identité. Tout à fait. De toute façon, les communautés, il y en a 13. Il y en a 13 communautés. D'ailleurs, les affaires de ces communautés-là sont sur la pirogue. Elles sont toujours avec nous. C'est pour ça qu'à un moment donné, on les interpelle pour dire qu'on arrive à la fin du parcours. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la fin du voyage. On arrive à la fin du voyage. Vos affaires sont avec nous. On fait quoi avec ? Pendant 13 ans, 14 ans, est-ce que vous avez fait quelque chose ? Vous avez œuvré ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec vos affaires ? C'est pour ça qu'on les interpelle pour dire mais venez. C'est la dernière ligne droite là, il faut venir pour dire qu'est-ce qu'on fait avec vos affaires ? Vous venez vous affirmer comment vous faites ? Parce que le peuple canard il a pris sa décision déjà. Même si on dit beaucoup de choses. Mais à tous les cas, le comité 150 ans fait tout pour qu'on arrive à la fin de quelque chose. Puisqu'après, il y a autre chose à faire. Ça fait combien de temps qu'on se focalise sur beaucoup de choses comme ça ? Un coup, on étire par l'île et un coup, on étire par l'âme. On est assez grands maintenant pour prendre des décisions. On est assez grands pour décider ce qu'on veut. Donc, en parlant des communautés, les communautés, on n'a rien contre les communautés. J'ai toujours dit que l'interlocuteur privilégieux du peuple canard c'est l'État français. C'est l'État français les colonisateurs, l'usurpateur, c'est lui. Les colonisés, c'est le peuple originel, c'est le canard, c'est l'autochtone, c'est l'indigène, c'est l'homme de l'endroit. On n'est pas d'ailleurs, nous. L'ailleurs, pour nous, c'est ici. Donc, il faut arriver à comprendre ça, c'est pas difficile à comprendre, mais comme si il le reste, je veux dire, après, on pourra faire quelque chose ensemble. Mais on va être au dire beaucoup de choses en même temps. C'est pas comme ça, nous, on ne va pas marcher comme ça. même s'il y a des élus ou des gens de chez nous qui disent comme ça, nous, on ne fonctionne pas comme ça, nous. Il faut bien régler les choses avant. On parle toujours, on dit toujours, on parle des Calédoniens et puis tout ça. On n'est pas des Calédoniens, nous. La Calédonie est venue avec ce nom-là que j'ai dit. C'est pour ça que je reviens encore à la responsabilité des Anglais. Puisque, alors, je vais dire comme ça, même si cette terre ne fut pas l'objet d'un intérêt particulier pour l'Angleterre, et comme pour l'Angleterre, une part de responsabilité loin qu'on, puisque dans cette soi-disant prise de possession, on retrouve le nom Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas les Français qui ont donné ça, c'est les Anglais. Donc, ils ont une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec les Anglais ? Il y a un consulat qui est là. C'est pour ça que j'ai dit venez le 24 septembre, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, voilà. Nous, on n'a rien contre les personnes qui sont ici. On n'a rien. Vous êtes venus ici, vous voulez vivre avec nous ? Ok. C'est comme chez nous, c'est comme nous quand on va en France, on va vivre là-bas, mais c'est pareil. Il y a des lois respectées. Il y a des gens de l'endroit. Il faut arrêter de nous...